Alors nous sommes le samedi 21 avril 2018, nous sommes de retour hier, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. François-Olivier Gisbert, je suis écrivain, journaliste, jardinier et beaucoup de choses encore. Et on vous voit beaucoup à la télé, en particulier dans l'émission d'Ardisson actuellement. Oui, je fais avec toute une équipe, je participe à l'émission de Thierry Ardisson, les terriens du dimanche. On s'aime, on s'apprécie, il y a vraiment un esprit d'équipe, c'est pour ça que cette émission fonctionne. Alors on parle bien sûr d'ici, d'hier, du salon du livre, est-ce que vous êtes déjà venu ? Je devais venir je crois à la deuxième ou la troisième édition, enfin à chaque fois il y avait toujours une raison pour laquelle je ne venais pas. Et je m'étais dit que je viendrais cette année, voilà, et je suis venu et je suis étonné par... Bon on sent déjà, ça sent le succès, je crois que c'est un salon du livre qui a appelé à se développer de plus en plus. Qui est déjà installé on peut dire ? Oui non mais qui est installé parce qu'après, bon c'est sa quatrième édition, c'est pas encore très vieux mais je pense qu'il va se développer, c'est évident, ça se sent tout de suite. Votre participation dans ce salon ? Ah bah je ne serai là qu'une journée, je ne fais jamais deux jours en général dans les salons du livre. Je vais participer à deux débats, un débat où je serai interrogé, un autre débat où c'est moi qui interrogerai. Je serai à la fois journaliste et écrivain dans ce salon du livre, j'aime bien. Là je présente des livres, j'ai toute une série de livres l'année dernière, j'ai publié beaucoup. Cette année je vais publier mais à l'automne, j'ai un livre en cours de finition. Et là bon je vais présenter Belle d'Amour qui est sortie l'année dernière, qui a rencontré un certain succès, un bon succès. Et puis aussi le théâtre des Incapables, et puis il y a un livre sur Chirac aussi, une grosse biographie de Chirac, et puis plein de romans. Enfin voilà, j'ai donc plein d'autres romans, des romans que j'ai écrits auparavant, La cuisine indienne d'hiver, La racheuse de dents, Un très grand amour, etc. Un récit qui s'appelle L'Américain aussi, enfin voilà, plein de livres.